Merci beaucoup, je suis un ingénieur au départ, un ingénieur qui a mal tourné, qui fait différentes choses dans sa vie professionnelle, et puis qui a 15 ans, de manière tout à fait curieuse, a rencontré une idée, cette idée du revenu universel. Et à force de fréquenter cette idée, j'ai rencontré un professeur d'économie qui m'a dit « Oui, c'est intéressant, votre réflexion, vous devriez aller plus loin, et donc je voudrais faire une thèse. » Et donc je me suis retrouvé comme ça, par le plus grand des hasards, en 2006, à commencer une thèse de doctorat en économie, je faisais un travail par ailleurs, ça n'avait vraiment rien à voir avec mon activité professionnelle. Et donc j'ai eu une double vie pendant pas mal d'années comme ça, pendant 5 ans, jusqu'à finir ma thèse de doctorat en 2011. Et donc dans cette thèse, j'ai étudié comment on pouvait financer un revenu universel en France. L'idée, jusque-là, était plutôt une idée philosophique, et là j'ai contribué, à ma mesure, à en faire une idée économique robuste. Et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu la synthèse de tout ça. Voilà, j'espère que ça nous intéressera. Donc là, je me présente en tant que président de l'association pour l'instauration du revenu d'existence, qui est une association qui a été créée il y a 31 ans, par deux professeurs d'économie, c'est assez connu, donc je assure un peu la suite de cette association. Et j'ai fait également partie du réseau international, ça s'appelle le BIEN, Music Income Earth Network. Voilà, donc je travaille également avec des personnes d'autres pays sur ce sujet-là. Voilà, j'espère que le son est bon, je ne vois pas de message contraire sur le tchat, donc je vois que tout va bien, et donc j'attaque. J'attaque pour commencer par un petit clin d'œil, un petit clin d'œil qui dit que le revenu universel, Basic Income en anglais, est une leçon dont on entend beaucoup parler, effectivement, et qui est beaucoup décriée, qui crée beaucoup d'émotions, avec des réactions parfois très négatives, donc ils disent, voilà, comme ce joli monsieur que nous avons sous les yeux, qui dit, ben, on ne peut quand même pas payer des gens à rien faire, c'est juste pas possible. Donc voilà, je ne vous fais pas de commentaires du dessin, vous le voyez aussi bien que moi. Bon, ça c'était le petit clin d'œil. J'attaque. Les choses plus sérieuses. Les choses plus sérieuses, il y a eu un événement il n'y a pas longtemps, il y a à peu près deux semaines et demie, le jeudi 26 novembre 2020, c'est tout récent, a été voté, pas l'unanimité, mais très largement, a été voté à l'Assemblée nationale, une résolution qui a été présentée par la députée Valérie Petit, qui est du groupe Agir Ensemble, libérale, centriste, centre-droit, bon. Elle venait de LREM avant, voilà, avec elle un peu naviguée. Mais néanmoins, cette résolution proposait que soit lancé un débat, un débat parlementaire et un débat public sur cette question de revenu universel sous la dénomination de socle citoyen. Socle citoyen, je veux dire ensuite de quoi il s'agit. C'est un terme que j'ai inventé avec Valérie Petit et Gaspard Koenig, de manière à avoir un terme qui soit vraiment assez précis. Et je vais vous présenter aujourd'hui, ce soir, de quoi il s'agit. Ce vote a reporté 106 suffrages positifs contre 11 oppositions. Et je vous ai mis sur la droite, si vous le voyez, le nombre de votants dans chacun des groupes parlementaires. Donc, la République En Marche a voté pour, il y a eu 70 voix pour. Les républicains, à droite, ont voté contre. Cinq personnes étaient dans le cycle. Le modèle a voté largement pour. Les socialistes apparentés, donc le PS a voté pour. Le groupe Agir, évidemment, entièrement. Liberté des territoires. Et la France Insoumise avait un député qui a voté contre et quatre députés communistes qui ont voté contre. Et non inscrits, c'est quelqu'un qui est proche du Front National. Rassemblement National. Donc, ça vous donne un peu une idée, c'est que la proposition que je porte, sur laquelle je travaille, c'est une proposition qui a vocation à vraiment drainer l'intérêt de tous les partis politiques d'un très large centre. Bien entendu, certains vont avoir des propositions différentes, très à gauche ou très à droite, pourquoi pas. Ce n'est pas mon sujet. Moi, je suis tout un expert, vous allez le voir. Je suis un ingénieur, je suis un économiste. Mon boulot, c'est vraiment de nourrir la réflexion de manière très large au niveau politique. Et si certains ont des idées peut-être plus fortes d'un côté ou de l'autre, je dis pourquoi pas, mais ce n'est pas mon sujet. Voilà, ça ne vous laissez déjà pas. Comme ça, vous ne serez pas surpris à ce qu'il va suivre. Alors, cette idée-là, justement, c'est une idée ancienne. Le revenu universelle, c'est une idée ancienne. Et c'est une idée qui a des racines, des racines assez diverses. Là, je vous ai mis un petit drapeau bleu-blanc-rouge. Juste pour rappeler que, grosso modo, on peut avoir trois courants de personnes qui défendent cette idée. Si je parle de la gauche, du rouge en l'occurrence, où là, vous avez des personnes qui s'intéressent au sujet sur un thème d'égalité, disant, oui, dans un pays, il faut qu'il y ait le moins possible d'égalité. Donc, voilà, d'inégalité. Et donc, il faut un revenu suffisant pour tout le monde. Il faut que les gens aient vraiment la possibilité de refuser un travail si ça ne leur plaît pas. Mais néanmoins, ils aient quand même un revenu suffisant. Certains proposent un revenu maximum. Donc, là, c'est parti de gauche, rouge, gauche, voilà, qui est pro-égalité. Vous avez des personnes, aujourd'hui, comme Baptiste Milando. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Enfin, non, voilà, Baptiste Milando, qui ne fait pas mon livre de bouquin. Ce que je vous présente, c'est ne pas perdre sa vie à la gagner. Voilà. Bon, ça, c'est une approche égalitariste. Au milieu, vous avez une approche de liberté. Liberté avec cette idée que les personnes, chacun d'entre nous, se sent quand même mieux quand on se sent libre de faire ce qu'on veut plutôt que quand on se sent contraint de tous les côtés. Mais là, on parle d'une liberté réelle. C'est-à-dire pas liberté théorique et philosophique abstraite. Non, c'est que les gens vraiment aient les capacités de faire des vrais choix de vie. Et donc, choisir de travailler, choisir de prendre des études, choisir, voilà, de faire des vrais choix. Et ça, c'est une idée qui est très forte depuis longtemps. Là-dessus, je cite Philippe Van Parijs. Philippe Van Parijs, je ne vous montre pas de bouquin. C'est la Bible mondiale du sujet, Basic Income, par Philippe Van Parijs et Yannick Van Der Bort, qui sont deux universitaires belges. La liberté, c'est vraiment le point de départ pour pas mal de promoteurs. D'ailleurs, je dirais liberté, qu'on soit de droite ou de gauche. On n'est pas qu'ils sont de droite ou de gauche là-dessus. Contrairement à l'éditérisme, c'est vraiment quelque chose de gauche. Vous avez également Gaspard Koenig, avec qui j'ai écrit deux livres, Libère, une liberté pour tous. Voilà, c'est une approche libérale au sens le plus large possible. Ce n'est pas une question léolibérale, on n'est pas du tout là-dedans. Et la troisième famille de pensée, c'est la fraternité, où là, vous avez des personnes qui disent, dans une population donnée, dans une nation, il est normal que chacun ait de quoi, tout de même, se tenir debout, pouvoir subsister, pouvoir vivre sa vie. Et donc ça, c'est vraiment le regard que l'on porte par rapport aux autres, qu'on considère comme des frères, on va dire, je dis ce mot-là, parce que dans cette famille de pensée, vous avez beaucoup de chrétiens qui sont vraiment dans cette idée-là. Vous avez aussi les francs-masons qui sont également dans un sens assez fortement positionnés là-dessus. Voilà, donc les auteurs, je citerai par exemple Thomas Paine, Thomas Paine, ce petit texte qui date de 1795, qui est vraiment le premier texte connu, qui est la référence mondiale par rapport aux promoteurs de revenus universels et mondiaux. Voilà, donc ça, c'est important déjà d'avoir conscience que cette question de revenus universels intéresse des gens, ceux de droite, toutes de gauche, ce n'est pas trop de questions, avec une majeure sur un combat d'égalité, un combat de liberté, un combat de fraternité. Bon, tout ça, c'est très joli, mais néanmoins, quand on fait des réunions et on met dans la même salle des personnes qui viennent tous avec leurs programmes différents, parfois, c'est un peu agité. On y reviendra. Thomas Paine, justement. Thomas Paine, ça, c'est vraiment le premier texte, le premier texte connu. Thomas Paine, c'était quelqu'un de tout à fait exceptionnel, c'était un Anglais, un Anglais qui a participé à la révolution américaine, mais du côté des Américains contre les Anglais, bon, et ensuite, il a participé à la révolution française. Je dirais, c'est quelqu'un d'un peu agité, on va dire. Cet homme-là, qui a pas mal voyagé, il s'est rendu compte qu'il y avait une misère dans les grandes villes européennes, particulièrement à Londres, les grandes villes, il a vu ça. Et comme il avait voyagé, il est allé aux Etats-Unis, enfin, c'était pas encore les Etats-Unis à l'époque, il a vu les populations indiennes. et il s'est dit, finalement, les Indiens en Amérique du Nord, chez eux, j'ai vu des gens qui vivaient simplement, mais je n'ai pas vu de pauvreté, je n'ai pas vu de misère, mais je n'ai pas vu des gens qui étaient vraiment dans un Etat absolument pitoyable. Ça, ça n'existe pas chez eux. Ça n'existe pas et ça existe beaucoup dans nos contrats civilisés qu'on connaît en Europe. Et donc, la conclusion logique, c'est que c'est bien la civilisation qui crée la pauvreté. Et donc, si la civilisation crée la pauvreté, il serait intéressant que la civilisation crée également l'antidote à la pauvreté. L'antidote, c'est quoi ? C'est qu'il faudrait assurer à chaque personne son distinction à un minimum pour vivre. Alors, tel qu'il formulait à l'époque, en 1795, la formule paraît un peu étonnante. Il disait, il faudrait que chacun puisse avoir à 21 ans bénéficier d'une somme qui correspond à peu près au prix d'achat d'une vache. Chacun peut s'acheter une vache et quelques outils pour pouvoir se lancer dans la vie. On sent bien qu'il y a un décalage par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais voilà, c'est le premier texte vraiment qui donne un repère sur cette idée universelle, des revenus universels qui intéressent le monde entier aujourd'hui. C'est le point de départ. Ensuite, on peut regarder des textes différents, en particulier la déclaration universelle des droits de l'homme qui est tout de même un document de référence internationale qui a été signé par quasiment tous les pays du monde et dans son article 25 il est écrit « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être, son de sa famille, pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires. Dans la déclaration des droits de l'homme qu'on retrouve d'ailleurs dans nos textes de son constitution et ailleurs, il y a bien cette affirmation que chacun a droit au moyen de sa subsistance, au moyen minimum de sa subsistance. Donc voilà, la idée d'un universelle est vraiment branchée sur des textes assez forts. On n'est pas en train de monter un truc qui est tout à fait prothésiste. on est très branché sur le droit et sur le volonté de la internationale. Ensuite, le revenu universel est un sujet qui intéresse beaucoup de monde forcément et donc il y a des promoteurs de cette idée-là dans le monde entier. Je vous ai parlé du Basic Income Earth Network dont je fais partie depuis longtemps et ce Basic Income Earth Network a défini ce qu'était le revenu de base avec une définition qui a été très longue à discuter pour avoir un texte qui fasse consensus entre tous. Le revenu de base c'est un paiement en monnaie donc on dit en monnaie c'est pas des services c'est pas du gratuit non non c'est de l'argent c'est du cash c'est du cash qu'on donne aux personnes périodiques c'est pas une fois non non c'est périodique c'est typiquement tous les mois on peut imaginer c'est pas toutes les semaines pourquoi pas mais en général on parle plutôt de tous les mois versé à tous pas d'exception sur une base individuelle quand il y a deux personnes qu'on est en couple ça fait deux fois le montant voilà c'est vraiment individuel donc on peut x2, x3, x5, x12 sans condition de ressources c'est-à-dire que vous soyez riche ou vous soyez pauvre ce n'est pas la question le montant est le même pour tout le monde et ça c'est absolument essentiel ni exigeant ce qu'on soit parti ce n'est pas parce qu'on va vous donner un montant de survie qu'on va vous obliger à faire un travail forcé et donc on entend beaucoup ça avec des débats qu'on a sur l'assistanat sur le RSA et tout ça des gens qui disent bon c'est leur donner de l'argent la moindre des choses c'est qu'ils travaillent justement les gens ont des mal à trouver du travail donc s'ils trouvent ils travaillent ils n'auraient pas besoin de ça voilà donc là on est sur quelque chose qui est vraiment voilà tout le monde y a droit c'est systématique il n'y a pas de débat chacun si on est deux fois voilà la définition elle est unique c'est celle-là c'est vraiment la référence internationale parfois on voit des propositions des gens qui disent oui moi j'ai une idée de revenu universel bon et qui ne correspond pas à cette définition-là donc là on barre ce n'est pas un revenu universel la définition elle est unique elle est mondiale c'est celle-ci et méfiez-vous des imitations voilà la suivante alors aujourd'hui où sommes-nous en France par rapport à cette idée d'un revenu de base universel aujourd'hui nous avons les choses en France alors je vous présente un tableau qui est destiné à faire peur j'espère que ça marche ce tableau vous montre avec quelques chiffres vous avez une petite idée de la redistribution qui existe en France la redistribution qui existe en France de quoi parlons-nous ? nous parlons d'un ensemble qui contient alors je vais dire sur la gauche salaire on a un salaire ça c'est pas la redistribution on travaille on a un salaire ou pas on travaille pas APL les aides de logement ça c'est un éman essentiel les aides de logement les personnes qui ont du mal à se loger s'ils n'ont pas d'aide c'est vraiment une difficulté le revenu de solidarité active bien entendu la prime d'activité la prime de fin d'année alias prime de Noël qui vient d'être versée les allocations d'entrée scolaire pour les enfants à l'école familiale complément familial pour les enfants à charge IR impôt sur le revenu voilà donc là je vous ai mis sur ce tableau-là les il y a des exemples des éléments essentiels qui forment la redistribution en France il n'y a pas d'autres mais ça sont au moins les éléments gérés de base qui sont plus ou moins élevés et quand vous regardez le tableau là j'ai défini en j'ai fait 4 groupes donc là on prend d'abord des familles qui n'ont pas de revenu ensuite qui ont il y a une personne au SMIC ensuite il y a deux au SMIC ensuite il y a une personne qui a 4 fois le SMIC ensuite j'ai qu'une des petites colonnes c'est 1 plus 0 c'est un adulte tout seul deuxième c'est un adulte avec un enfant ensuite c'est 2 plus 0 c'est deux adultes sans enfant 2 plus 3 c'est deux adultes plus trois enfants et à chaque fois je calcule les APL le RSA tout ça à chaque fois et en bas j'ai une ligne dispo donc le revenu disponible qui est la somme de tout ce qui est au dessus et donc on voit que ce revenu disponible il peut évoluer selon les selon les confirmations à complication familiale et le niveau des revenus effet en dessous vous avez avec un plus vous avez l'effet de toute la redistribution par rapport au salaire donc au début pour les personnes qui ont peu de revenus ou pas de revenus c'est du plus il y a l'effet positif ensuite quand on est à deux SMIC ah deux SMIC si on est à une seule personne elle va contribuer elle va contribuer c'est-à-dire qu'elle va payer de l'impôt de 101 euros alors que d'autres quand il y a plus qu'il y a des enfants par exemple là ils vont recevoir l'argent au contraire donc et quand on a des enfants dans le bas vous avez mis le nombre les euros par enfant c'est-à-dire quelle est l'aide totale par enfant en comparant les deux colonnes au-dessus bon là je passe un peu de temps là-dessus c'est pas très important c'est juste pour vous dire que dans le système actuel nous avons un nombre relativement important d'outils qui sont tous compliqués il n'y a aucun quai simple là-dedans ils sont tous compliqués peut-être la question scolaire pourquoi pas mais sinon tous les autres sont compliqués et le citoyen il reçoit de l'argent il paye des impôts bon honnêtement il n'y a pas grand monde qui comprend vraiment pourquoi il reçoit ou il paye c'est en général un peu compliqué néanmoins il se passe des choses et des choses différenciées comme ici qu'un enfant peut être 419 euros par enfant ou 176 euros par enfant c'est que l'état n'a pas le même traitement pour cet enfant selon qu'il soit dans une famille avec un SMIC ou deux SMIC voilà c'est pas du tout le même niveau bon tout ça ça fait des différences et ces différences là on a un peu de mal à les expliquer voilà donc ça j'ai fait ça c'est un petit panorama initial avant d'attaquer sur vraiment ma proposition et donc je vous propose déjà peut-être une première une petite pause ici une petite discussion si vous le voulez comme vous le sentez par question à l'oral comme vous voulez il n'y a pas beaucoup de questions il y a quelqu'un qui évoquait Maslow mais la phrase n'était pas vraiment formulée donc on pense à la pyramide de Maslow je ne sais pas si ça vous parle en rapport avec bon sûr alors la pyramide de Maslow souvent je fais ça à une époque je le planteais souvent la pyramide de Maslow pour dire que le renouvel universel quelque part est la vocation à assurer le bas de la pyramide que chacun vraiment soit sécurisé au niveau de ses besoins les plus élémentaires dans une subsistance et après on a toute la vie pour développer les autres niveaux mais le niveau élémentaire de la pyramide de Maslow pourrait être pris en charge je dirais collectivement au niveau de la nation pour chaque individu si c'est ça qui était sous-entendu par Maslow voilà c'est ce que je ressens alors il y a une question qui a été posée par Anthony c'était sur la slide d'avant concernant Thomas Paine voilà l'observation d'une absence de pauvreté dans des sociétés amérindiennes donc la question c'est avait-il donc Thomas Paine essayé d'expliquer pourquoi les sociétés amérindiennes observées n'engendraient pas de pauvreté l'accession de tous à toutes les ressources disponibles car pas de propriété privée point d'interrogation c'est tout à fait ça c'est-à-dire que 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 Thomas More on avait déjà parlé deux siècle avant quasiment donc finalement c'est la c'est la propriété privée qui exclut les personnes qui passent de vie naturelle parce que les gens naturellement ils grattent la terre ils font pousser des trucs ou ils récoltent enfin voilà donc c'est l'accès à la terre qui nourrit l'être humain nous sommes tous nourris par la terre il ne faut pas l'oublier et donc du fait que voilà ce que Thomas Paine disait le monopole foncier a dépossédé plus de la moitié des habitants de leur héritage naturel voilà nous sommes exclus de la terre nous avons plus de l'open terre quand on a un bout de jardin on est content de pouvoir planter des salades c'est bien mais autrefois c'était vraiment parce qu'on avait accès à la terre qu'on arrivait à vivre donc les aliens eux ils n'ont pas de soucis ils n'ont pas de propriété privée ils n'ont pas de propriété privée tout le monde plante récolte sème fait ce qu'il veut fait ce qu'il veut voilà donc ça c'est le gros souci de la civilisation la propriété privée absolument ensuite on a eu deux questions concernant le tableau que vous nous avez montré le tableau qui était destiné à nous faire peur et qui nous a fait peur probablement c'est grave est-ce que donc première question est-ce que ce tableau signifie qu'on a déjà une sorte de revenu de base la question d'Éric alors ça signifie qu'on a déjà les masses du revenu de base qu'on a déjà en France une redistribution développée qui est pleine de trous le boss d'exception c'est pour ça qu'elle n'est pas efficace il n'y a pas plein de trucs beaucoup trop compliqués mais on a déjà des masses de redistribution qui sont fortes par rapport à d'autres pays voilà on n'a pas à revivre du niveau global de notre redistribution par contre elle n'est pas efficace parce qu'il y a du trop perçu il y a du non-recours il y a plein de trucs qui ne vont pas parce que c'est beaucoup trop compliqué et c'est ça l'on y passe c'est vraiment reprendre tout ça et en faire quelque chose qui soit vraiment efficace mais les masses sont déjà là c'est ça qu'on peut dire par rapport à votre commentaire d'accord et deuxième question avant peut-être qu'on passe à la suite si vous le voulez donc dans votre tableau vous ne prenez pas en compte les droits contributifs comme chômage, retraite ni les prélèvements comme les contributions et cotisations est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? alors ça c'est Camille donc c'est un bon point c'est qu'en fait je fais une très grande différence entre ce qui est contributif et ce qui est non-contributif alors Camille ça doit y parler c'est pas le cas par exemple de tout le monde contributif c'est-à-dire qu'on va payer les cotisations se créer des droits pour soi quand je paye des cotisations retraite je paye pour ma retraite à moi je me crée des droits de retraite pour mon futur quand je paye des cotisations chômage je me crée des droits chômage que j'utiliserai peut-être un jour donc ça c'est contributif et donc là quand c'est contributif on appelle ça aussi un salaire un salaire reporté plus tard c'est quelque chose qu'on va éventuellement retrouver plus tard parce qu'on aura besoin de ça ça c'est contributif le non-contributif c'est on paye et on paye et on paye et on ne se crée pas de droits en fait c'est de l'impôt en réalité c'est de l'impôt typiquement tout ce qui est santé quand on paye les cotisations santé on s'appuie je paye cette masse cette masse énorme c'est énorme ça compte en centaines de milliards c'est une question colossale cette masse là elle est mise en commun et ça finance les hôpitaux ça finance la pharmacie ça finance le médecine de ville la spécialité c'est autre donc ça c'est mis en commun donc ça c'est non-contributif il faut vraiment faire une grande différence entre ce qui est contributif et non-contributif et effectivement dans le tabou qui est là quand quelqu'un reçoit une pension de chômage on va dire une pension de chômage pour moi c'est identique à un salaire c'est un salaire qui est venu après le vrai salaire qui est l'activité mais c'est de la même nature et pareil la retraite qu'on va coucher la pension de retraite c'est comme un salaire c'est un revenu primaire pour moi c'est un point à la question oui on va peut-être poursuivre il y a d'autres questions intéressantes mais on pourra les reprendre plus tard de toute façon voilà ok d'accord j'enchaîne sur la suite ça marche merci alors j'ai repris mon écran voilà alors le tabou qui fait peur c'est pour vous dire qu'effectivement on a quelque chose qui est devenu très opaque donc personne ne sait vraiment comment ça fonctionne cette chose là et pas très équitable pas très efficace il n'y a plein de soucis comme il n'y a pas de soucis une idée l'idée que je pousse je ne suis pas seul c'est de simplifier tout ça de faire quelque chose de beaucoup plus efficace et pour simplifier là c'est une sorte de menu que je vous présente disons voilà par où il faut-il commencer peut-il commencer par les pauvres ça doit être quelque chose de plus efficace pour les pauvres quelque chose de plus efficace pour les enfants quelque chose de plus efficace pour les riches peut-être ou pour les retraités ou pour les 18-25 ans on parle toujours des 18-25 ans il n'y a pas pourquoi ça c'est une question importante en fait souvent dans l'esprit politique on entend beaucoup parler de voilà il faut s'occuper des pauvres il faut s'occuper des pauvres il faut s'occuper des pauvres il y a une expression qui me paraît extrêmement importante ce qu'il faut garder en tête c'est que une prestation pour les pauvres c'est très souvent une pauvre prestation et ça c'est un point extrêmement important c'est que très souvent on invente des trucs spécifiques pour les pauvres et c'est toujours des trucs fragiles c'est toujours des trucs qui sont voilà c'est fragile il y a plein de conditionnalités il faut démontrer qu'on est pauvre qu'on est toujours pauvre que son oncle est pauvre que sa soeur est pauvre il faut montrer que tout le monde est pauvre autour de soi et l'âme pour avoir le truc les trucs pour les pauvres c'est toujours des trucs mal fichus donc commencer par les pauvres en fait c'est une mauvaise idée vous allez vous le dire c'est une mauvaise idée c'est pas intuitif mais c'est une mauvaise idée de commencer par les pauvres il ne faut pas commencer par les pauvres commencer par les jeunes adultes 18-25 ans on parle beaucoup des 18-25 ans le problème là c'est qu'on a énormément de mécanismes pour les 18-25 ans il y a des aides pour les parents il y a des aides pour le logement il y a des aides pour la mobilité il y a plein de trucs pour leurs études pour leur activité il y a énormément de choses donc c'est une zone 18-25 ans qui est extrêmement encombrée en termes de dispositifs et donc rajouter un nouveau truc qui serait une sorte de revenu universel pour les 18-25 ans je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais c'est certainement pas plus facile c'est certainement pas plus facile commencer par les retraités on voit que le gouvernement veut faire une réforme des retraites juste titre d'ailleurs là aussi il y a une certaine complication donc ça on va laisser le constat de côté en fait le plus logique ça serait de commencer par des riches il faut commencer par donner le revenu universel aux riches alors quand je vous dis ça évidemment j'entends les cris d'horreur vous avez qu'elle idée on veut donner un revenu universel aux riches ils sont déjà riches ben oui justement s'ils sont riches c'est qu'ils payent de l'impôt s'ils payent de l'impôt c'est qu'ils ont les moyens de financer eux-mêmes leur revenu universel et donc si on le donne à ceux qui ont les moyens de financer ça ne coûte pas un rond ça ne coûte pas un centime parce qu'ils le payent quand même et par contre on le rend visible on le rend visible et donc du coup tiens si les riches l'ont cette chose là ils se le payent pourquoi pas mais ils l'ont pourquoi les autres ne l'auraient pas et c'est ça que je vais vous montrer commencer par les enfants très bonne idée également très bonne idée pour les enfants et en fait je vais commencer par les enfants les enfants là je vous présente le graphique que j'aime présenter sur le terme de graphique spaghetti le graphique spaghetti il a été développé pour mon ami Léon Réjean dans son livre dans ce que je suis vice-président de mon association R ce graphique il dit quoi ? il calcule la somme des aides de toute nature légales les aides légales familiales, sociales ou fiscales aussi qui sont données aux parents d'enfants mineurs selon que les parents sont en couple ou parents isolés c'est différent et selon le niveau du revenu et le nombre d'enfants par exemple si je prends tout en bas la courbe en rouge ici la courbe en rouge c'est un couple qui a un enfant et qui s'il a de très peu petits revenus à une aide de l'ordre de 160-170 euros par mois pour son enfant et s'il a un revenu alors s'il a un salaire brut de l'ordre de 3000 euros par mois il n'a rien il n'a rien il n'a aucune aide d'aucune sorte ni social ni familial ni quoi que ce soit rien et puis ensuite si ce revenu remonte un peu il y a des aides fiscales qui apparaissent à ce moment là et ça monte un petit peu par contre une personne seule une personne seule qui a un enfant c'est le courbe en rouge pointillé ici dont l'ancien conjoint qui ne verse pas d'aide monétaire va recevoir une réaction familiale en plus et donc va atteindre des montants qui atteignent jusqu'à 420 euros par mois pour son enfant sachant que cette personne qui a un seul enfant si elle a des petits revenus elle va être à environ 250 et si ses revenus sont plus élevés l'aide va arriver à 420 euros graphique spaghetti parce qu'en fait quand je présente ça à des politiques à des experts à qui que ce soit personne évidemment personne ne peut justifier un truc pareil c'est absolument injustifiable l'état français communique par ce graphique le fait que chaque enfant dans ce pays n'est pas considéré de la même manière il y a des enfants qui valent 0 vu de l'état il y a des enfants qui valent 200 euros des enfants qui valent 300 euros des enfants qui valent 400 euros ça c'est la valorisation par les aides diverses et variées pour que les choses sont un peu plus concrètes je vais vous montrer la courbe qui correspond à un couple qui a 4 enfants la courbe bleue ici bleu foncé je vais vous montrer comment elle est constituée elle est constituée en additionnant les différentes prestations que sont ces prestations je ne sais que le bleu clair ici ce sont les allocations familiales qui sont versées parce qu'il y a 4 enfants et ces allocations familiales leur montant dépend du revenu des parents c'est une réforme qui a été décidée par François Hollande il y a quelques années de ça qui fait qu'il y a un premier niveau puis on divise par 2 puis on redivise par 2 c'est le bleu léger en dessous ensuite vous avez une autre bande bleue un peu plus foncée qui elle qui elle est la majoration pour âge la majoration pour âge entre 14 ans on a un complément qui suit la même ligne ensuite un joli bleu là un bleu roi qui est le complément familial là c'est pour le 3ème enfant il y a une prime pour le 3ème enfant qui peut par contre c'est limité en termes de revenu normalement ça s'arrête ensuite s'il y a un enfant jeune ici il y a un enfant de 1 an il y a une prestation d'accueil du jeune enfant qui elle est également conditionnelle et qui s'arrête un peu plus loin que le complément familial ensuite en violine là vous avez l'advocation de rentrée scolaire également conditionnelle en vert clair vous avez un complément de RSA et de prime d'activité qui est également conditionnelle et en rouge vous avez la prime de Noël où là il y a un complément de prime de Noël pour les enfants ça nous tous vous ai montré là pour l'instant ce sont les prestations conditionnelles qui s'arrêtent quand on a trop de revenus mais également il y a des prestations fiscales qui elles démarrent parce qu'on a des revenus le plus gros c'est ce qu'on appelle le quotient familial qui est en face d'orange là qui est le fait que quand on a des revenus raison important le quotient familial permet de diminuer son impôt en fonction du nombre d'enfants et cela c'est quelque chose d'assez étonnant c'est que ça augmente et puis bon c'est plafonné donc il y a un plafond ça s'arrête ensuite il y a des compléments fiscaux il y a des choses bizarres je ne vais pas aller dans tous les détails mais quand on fait la somme de tout ça quand on fait la somme de tout ça donc là je suis sur des couples avec 4 enfants la somme est relativement stable voilà ça fait une espèce de pointillé mais là globalement on est à ce niveau moyen donc là vous avez sous les yeux une politique française qui s'appelle la politique familiale qui utilise 10 dispositifs pour fabriquer quasiment une ligne droite je ne sais pas si ça vous choque moi qui suis quand même un peu ingénieur 10 dispositifs pour faire une ligne droite ça me paraît un peu cher ça me paraît pas très efficace et donc quand on parle de revenu universel un des aspects à regarder c'est justement la partie enfant où là la proposition est assez simple ça consiste à remplacer tout ce paquet de nouilles et de spaghettis pardon par une question familiale unique décrite par mon ami Léon Réjean où lors de grandeur entre 0 et 14 ans ça serait 200 euros par mois au sud de 14 ans 250 euros par mois ensuite j'avais un enfant deux enfants trois enfants quatre enfants on les disonne à chaque fois fin de l'histoire on peut garder pourquoi pas il y a une question d'entrée scolaire il y a une question pour un enfant handicapé paroisi voilà il y a un des compléments mais ça c'est la base la base proposée pour les enfants alors je ne sais pas si il y a des questions sur le parti enfant sinon je continue il n'y a pas de questions on n'a pas vu de questions sur le chat pour l'instant donc je pense que vous pouvez continuer ok voilà donc après les enfants on va continuer par le plus facile par le plus facile je vous dis que c'est facile parce que l'argent est là mais dans l'explication c'est le plus compliqué c'est le plus compliqué mais c'est le plus intéressant parce que comme c'est eux qui financent l'histoire le jour vous avez compris ce qui se passe avec les riches vous avez forcément compris comment l'ensemble se finance donc là je vous demande d'être un peu attentif peut-être depuis le début ça tombe bien on commence par les riches qui me pose la question Maximilien me pose la question pourquoi commencer par les riches parce que les riches c'est eux qui financent c'est eux qui financent alors les riches on l'a vu sur le tableau tout à l'heure eux les prestations les prestations sociales ça ne les concerne pas les prestations familiales ça concerne un peu par contre ce qui les intéresse beaucoup c'est l'impôt les relations entre l'état et les riches c'est l'impôt sur le revenu qui assure le plus gros de la redistribution de très très loin l'impôt sur le revenu je ne sais pas du tout dans les auditeurs qui quelle est la part de ceux qui payent l'impôt sur le revenu mais en tout cas il faut savoir que quand on paye l'impôt sur le revenu et qu'on veut calculer son impôt je tâche à comprendre comment c'est calculé l'administration met à disposition un document qui s'appelle la brochure pratique dans la brochure pratique on peut dire tiens ça tue que faire 5 pages non non ça fait plus de 400 pages la brochure pratique permettant de comprendre le calcul de l'impôt sur le revenu ça fait plus de 400 pages on regarde le document c'est bien et on arrive un jour à la page 329 après avoir beaucoup sué et à la page 329 en bas de la page vous avez un petit tableau ce tableau là c'est le tableau qui vous décrit le calcul de l'impôt le calcul de l'impôt enfin c'est qu'avant il y a beaucoup de choses à voir avant c'est comment on traite les différents revenus il y a plein de choses à faire mais ensuite la règle de calcul c'est ça page 329 je vais zoomer un petit peu la page 329 sur ce tableau et je vous le montre ce tableau il nous dit que l'impôt est calculé selon 5 tranches aujourd'hui nous sommes à 5 tranches et la règle de calcul est différente selon les tranches la tranche c'est quoi ? c'est que selon le revenu du foyer fiscal R grand R qu'on divise par le nombre de parts grand N si ce rapport R sur N revenu par nombre de parts est entre 0 et 10 000 euros déjà on dit l'impôt est 0 si le revenu annuel est entre 10 000 et 27 800 le revenu ça c'est sur les revenus de 2019 le revenu de 2019 c'était 14% des revenus moins 1408 euros 96 par personne par part troisième tranche très important la troisième tranche je prends les chiffres de 2020 entre 25 000 euros à peu près entre 25 000 euros et 75 000 euros le revenu par part annuel l'impôt se calcule par 30% des revenus moins 5 856 euros fois N cette partie là dans cette partie là la population vous avez à peu près 15% de la population française qui est dans cette zone là à peu près 15% qui est donc entre 25 000 et 75 000 euros le revenu annuel par une personne c'est ça deux personnes ce sera le double et en dessous je termine d'abord sur la droite vous avez les parts les tranches à 41 ou 45% mais là vous avez à peine 1% de la population qui est concernée 1% je vais ça de côté on en parlera plus tard c'est pas très important le plus important c'est de comprendre ce qui se passe pour les personnes qui sont dans cette zone là pour 25 000 et 75 000 euros de revenus par an en fait je vous déclare qu'ils ont déjà un revenu universel ce revenu universel c'est la somme qui est là c'est-à-dire qu'on calcule quoi on calcule qu'on leur prend 30% de leur revenu et on leur restitue on dit 6 000 euros par personne par an tous les mois donc si on met ça par mois par 12 sur le revenu 2019 donc c'est 5 856 et par 12 ça fait 438 euros par mois sur le revenu 2020 ça fait 438 euros 52 par mois donc voilà toutes les personnes donc les 15% de la population qui sont là-dedans aujourd'hui ils payent 30% de leur revenu et le fisc leur restitue 500 euros par mois par personne donc quand je dis qu'il faut commencer par les riches en fait c'est que les riches l'ont déjà les riches qui sont dans cette zone là ils ont déjà un revenu universel de 500 euros par mois qui est soustrait d'un impôt de 30% en premier euro alors Marc excusez-moi on a deux petites questions là très précises concernant le tableau est-ce que vous pouvez peut-être brièvement réexpliquer à quoi correspond la troisième ligne du tableau alors troisième ligne alors première ligne c'est lui je lis le tableau si le revenu net imposable par par donc R divisé par N est compris entre je prends ici entre 25 000 et 75 000 multiplier le revenu net imposable par le taux de 30% et réduiser du résultat 5 856 fois N ça c'est le tableau de calcul de l'impôt sur revenu on prend 30% du revenu on soustrait 5 856 fois N ça c'est le chiffre 2019 ça c'est l'annuel et donc ce terme là qui est un terme fixe qui est individuel si il y a deux personnes c'est fois deux je déclare solennellement que c'est le revenu universel actuellement donné aux riches et il est donné il n'est pas versé en tant que tel il est déduit d'un impôt de 30% je pense que ça répond peut-être indirectement à la deuxième question qui était quand vous dites que l'état le fisc restitue environ 500 euros par mois à cette tranche de la population c'est une restitution qui est sous quelle forme en fait en pratique alors je vois Alex en fait Alex dit la progressivité c'est normal bien sûr c'est normal on entend décrire la progressivité mais là je vous montre que dans quand on regarde dans le moteur de ce qu'est cette progressivité en fait la progressivité ce sont des bouts ce sont 5 bouts de droite si vous voulez et je prends les bouts les bouts les cibles c'est cette partie-là qui porte la plus grande recette fiscale je reste dedans et je dis finalement cette partie-là c'est on paye 30% moins 500 euros par mois pas personne et je ne fais que nommer ces 500 euros par mois je les nomme revenus à celle je ne fais rien d'autre je nomme quelque chose qui existe déjà je nomme quelque chose qui existe déjà donc c'est troublant il faut entendre un raisonnement qui n'est pas habituel c'est sûr alors pour le rendre peut-être plus compréhensible je vais le montrer graphiquement graphiquement il y en a qui aiment les graphiques il y en a qui n'aiment pas les graphiques bon ben on verra bien on verra bien donc là vous avez une courbe rouge qui représente exactement ce que je viens de décrire par le tableau et à l'oral d'une manière graphique vous avez dans ce sens-là vous avez sur l'axe des x sur l'axe des absites vous avez le revenu imposable c'est simplement le revenu imposable donc là je mets sur une base mensuelle divisé par 12 pour avoir moins les chiffres mensuels et dans l'autre sens vous avez le calcul de l'impôt l'impôt comme c'est un prélèvement je l'ai mis en négatif c'est vers le bas que ça sonnerait moins toutes les personnes tous les feuilles qu'est-ce qu'on dont le revenu sur n est entre cette première zone-là en dessous de 800 euros par mois à peu près c'est zéro ceux qui sont de là jusqu'à 2000 et quelques ils payent 11% donc c'est ce petit bout de droite ici là 11% la troisième partie la plus importante c'est cette zone-là entre 2000 et quelques jusqu'à 6000 euros par mois de revenu imposable par part où là on a le calcul que je fais par cette courbe là je prends un exemple je prends l'exemple d'une personne seule mettons une personne seule qui a un revenu de 5000 euros par mois imposable je descends 5000 euros sur la courbe paf je tombe sur un point je mets sur la gauche et je dis quoi je mets 1000 euros 1000 euros pourquoi ? parce que si je prends la formule 30% de 5000 ça fait 1500 1500 moins 500 ça fait 1000 voilà donc cette courbe-là est bien la courbe du calcul de l'impôt sur le revenu pour une personne seule célibataire on simplifie pour l'instant n est égal à 1 sur ce graphique là voilà donc là je ne sais pas si c'est plus clair au graphique par rapport à la question n'hésitez pas à poser des questions c'est tellement essentiel n'hésitez pas je vais surveiller voir s'il y a des questions qui arrivent bon n'hésitez pas ok voilà une fois que ça c'est assez clair j'espère donc là vous comprenez que pour toutes les personnes qui sont déjà dans cette zone-là je veux dire que je leur donne un revenu universel de 500 euros par mois et que leur impôt maintenant sera 30% point ça ne change pas d'un seul euro leur situation ça ne change pas d'un seul euro voilà donc là 15% ici je vais une question qui arrive donc là il y a 1% de ménages ici 15% là et 25% ici c'est-à-dire qu'il y a 57% 57% des ménages qui ne payent pas d'impôt sur revenu je ne peux pas connaître je vois d'autres questions qui arrivent je réponds maintenant oui peut-être comme il y a eu beaucoup de questions d'un coup sur cette partie-là on peut peut-être traiter quelques questions si vous avez un oeil directement sur le chat je vous laisse faire du coup il y avait une question qui portait sur la population qui était représentée sur ce graphique oui donc c'est 57% ici voilà et du coup quelqu'un demande où est passé le reste de la population et je crois que vous avez expliqué que là c'est la population qui est concernée par l'impôt sur le revenu uniquement c'est bien ça ? je ne suis pas sûr là j'ai toute la population française 1% des hauts 15% des hauts on va dire ensuite de 25% des classes moyennes supérieures ensuite plus la moitié population est non imposable ok alors pourquoi parler de revenu universel si le montant par part n'est pas le même quel que soit le revenu du foyer alors en fait si vous regardez la formule qui est en haut l'impôt c'est 30% moins 500 euros par personne ce que vous allez voir c'est que je vais garder toujours cette formule là je vais toujours garder 30% des revenus et j'aurai toujours 500 euros par personne donc je garde actuellement les mêmes formules que le lendemain alors je vais y aller page suivante page suivante je dis voilà on a parlé des riches des 15% à qui on donne quelque chose qu'ils ont déjà on peut juste nommer quelque chose qui existe déjà et on va continuer avec les pauvres et le raisonnement c'est quoi c'est à dire si les riches on leur dit voilà vous payez 30% de vos revenus et on vous restitue 500 euros pourquoi on ne fait pas la même chose pour les pauvres pourquoi on ne fait pas la même chose 500 moins 30% regardez sur cette courbe en rouge c'est la même courbe qu'avant vous avez donc là l'impôt sur revenu selon les revenus et vous avez en vert j'ai rajouté ici l'impact des prestations sociales les plus essentielles qui sont le RSA pour les personnes qui n'ont vraiment aucun revenu de très peu et la première activité alors ça c'est simple RSA quand vous avez un peu de revenus on soustrait ce revenu de votre RSA c'est une prestation différentielle vous voyez 100 euros on vous les enlève la première activité et une pente qui est différente un truc qui fait une bosse un peu compliqué je ne vais pas donner de détail mais néanmoins quand vous regardez bien le point de départ le point de départ il est quasiment à 500 euros pour le RSA il est très exactement personne seule personne seule il est exactement à 497 euros 0,1 497 euros voilà ça je parle du RSA hors forfait logement pour ceux qui connaissent le forfait logement qui est à 67 euros il est enlevé dans quasiment tous les cas donc je résote toujours RSA sans forfait logement et c'est l'impact RSA de la primitivité il est vraiment vraiment dans la continuité de ce qui se passe par la tranche 3 qu'on a vu là à 30% le taux de diminution de la primitivité il est à 39% il n'est pas à 30 la pente est plus forte ça descend plus vite il descend avec une pente de 39% ensuite il y a une bosse le maximum au niveau du SMIC et après ça redescend très vite ensuite on a des cotes au niveau fiscal bon je passe en tout cas on a sur quelque chose qui est vraiment très 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 fortement aligné mais comme il y a des crues et des bosses le taux marginal de prélèvement pour ceux qui connaissent un peu ces questions là pareil il fait des plus et des moins donc parfois quand on gagne un peu ce qu'on gagne en plus il est très fortement imposé ou parfois il est très peu imposé voilà c'est pour ça que ça monte ça descend dans le taux de prélèvement je ne veux pas ce détail là en tout cas quand je vois ce graphique là ça légitime l'idée que je vous propose maintenant c'est de dire il serait plus simple que on remplace tout ce paquet là par une droite une droite tout simplement voilà on dit voilà maintenant on va faire un truc simple tous les mois chacun de nous aura un calcul fait par son par le fisc qui dira on va vous prendre 30% de vos revenus et on vous restitue 500 euros par personne voilà donc si vous avez compris ça vous avez compris qu'un revenu universel ça n'a rien de fantaisiste ça n'a rien d'utopique ça n'a rien de foufou non c'est extrêmement simple c'est juste la continuité de ce qui est fait de manière extrêmement compliquée aujourd'hui et qu'on peut faire de manière beaucoup beaucoup plus simple on a juste une droite on dit voilà monsieur ou madame 500 euros par personne quoi qu'il arrive et puis on va vous enlever 30% de vos revenus voilà comme pour tout le monde et là vous soyez pauvres ou soyez riches c'est la même règle c'est la même règle c'est exactement pareil et donc du coup les riches ils ne pourront pas dire ben non c'est trop cher on va donner ça aux pauvres ben ils l'ont aussi du moment où les riches bénéficient d'un mécanisme ils n'ont aucune légitimité à le refuser aux autres aucune donc s'ils payent 30% de leurs revenus moins 500 euros ben les pauvres ils reçoivent moins 500 moins 30% est-ce que cette chose là est comprise ? alors je vois une question est-ce que les APL donc les aides de logement sont-elles supprimées ? non bien sûr que non les aides de logement c'est à part donc là les aides de logement c'est extrêmement important donc ça c'est à part c'est traité à part et il faut que ça s'améliore à part je vous dis ceci totalement les deux typiquement quelqu'un qui a une aides de logement mettons 300 euros c'est 500 euros que vous avez sous les yeux 500 euros à l'universal plus une aides de logement de 300 euros ce qui fera 800 en tout c'est un chemin extrêmement classique alors qui aurait posé la question pourquoi prendre pour rendre ensuite ? alors en fait je ne prends pas je ne prends pas ensuite c'est qu'il y a un seul calcul tous les mois l'administration fiscale a l'information sur le revenu il dit ok vous avez eu tant de revenus vous avez eu 5000 euros de revenus je vous prends 30% de vos revenus ça fait 1500 et je vous rends 500 euros donc vous allez recevoir vous allez me payer 1000 euros c'est un seul calcul un seul calcul qui est juste petite formule là alors Camille qui accepte sur les droits contributifs non je ne touche pas aux retraites je ne touche pas au chômage je ne touche à rien tout ça ça ne change absolument pas alors sur ce graphe il n'y a plus de SMIC s'il y a toujours un SMIC ça ce n'est pas la question par contre qu'on soit au SMIC ou pas au SMIC la règle est la même ça ne change pas quelqu'un a posé la question et elle a déjà été cachée par d'autres c'est plutôt une remarque c'est impossible de vivre avec 500 euros je pense que du coup ça concerne les populations qui ont le moins de revenus alors 500 euros plus 300 euros de logement ça fait 800 euros c'est-à-dire que le système je dirais de base c'est 800 euros en réalité une personne seule c'est 500 plus 300 un couple qui aurait mettons 350 euros d'aide de logement ça ferait 500 fois 2 ça ferait 1000 plus 350 ça ferait 1350 pour un couple 1350 pour un couple c'est nettement mieux que ce qu'il y a aujourd'hui mon système là les chiffres que je donne là ce n'est pas moi qui vous dit que je veux que ce soit ce chiffre là je vous dis ce qu'il y a aujourd'hui donc ça personne ne peut dire que ce n'est pas possible personne parce qu'effectivement on est devant la continuité de ce qu'il y a aujourd'hui montrer qu'il y a un petit surcoût on travaille juste après mais ça vous voyez c'est quelque chose qui est ça marche on sait que ça marche ensuite ce qui vous dit que c'est 500 je ne sais pas il faut 550 ok il faut monter les impôts c'est tout on n'est pas à 30% il faut monter à 33% pour financer on a Anthony qui nous demande si on a étudié l'efficacité de la mesure si elle est combinée à une baisse du SMIC et il précise entre parenthèses ainsi le revenu décent est assuré tout en assurant un chômage bas au sens du chômage classique alors ça c'est une question qui agite les économistes effectivement pour un économiste pur le SMIC est une aberration et bien un économiste pur par exemple ils ne sont pas purs c'est à dire qu'effectivement mettre une contrainte sur le salaire c'est un moyen de se créer du chômage donc les économistes sont assez réservés sur le SMIC néanmoins le SMIC existe depuis peut-être 50 ans en France donc évidemment il ne bougera pas il sera là à quoi qu'il arrive par contre on peut avoir peut-être un peu plus de flexibilité pour être quelqu'un qui démarre qui n'est pas très qualifié puisse peut-être travailler avec un niveau en dessous mais ça c'est une question qui est à part et là il y a des moyens d'action qui ne relèvent pas directement du revenu universel c'est un deuxième projet c'est un deuxième projet qui a du sens des points de vue économique mais qui est qui est un sujet extrêmement politique pour lequel je ne me prouver pas particulièrement alors la plupart des ministères du RSA travaillent au noir la plupart je ne sais pas mais beaucoup oui c'est sûr forcément quand on est au RSA il faut bien comprendre que dès qu'on déclare un revenu on vous l'enlève donc c'est pas très motivant les gens n'ont pas intérêt à le déclarer c'est naturel qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent au noir monsieur je crois qu'on veut honnêtement pardon on peut peut-être prendre la dernière question avant éventuellement de passer à la suite sachant qu'il est déjà 20h donc est-ce que ce que vous nous avez montré c'est la seule raison rationnelle pardon est-ce que la seule raison rationnelle des politiques pour ne pas appliquer le revenu universel c'est purement idéologique avec la croyance que les bénéficiaires ne seront pas motivés à travailler je ne dirais pas que c'est idéologique je dirais qu'il y a une incompréhension il y a une incompréhension de base parce que certains ont dit tiens on va donner de l'argent à tout le monde les gens auront la liberté de ne plus travailler et ce langage-là a fait des dégâts c'est que les gens ont coûté c'était vrai en fait c'est une hypothèse quand on a 500 euros plus 300 euros de logement on a 800 euros on vit pauvrement quand même on survit quoi on survit donc les gens qui faisaient ça pour redémarrer pour faire des études pour retrouver un boulot pour créer une activité bon ça va mais on ne peut pas voir ça comme étant l'aboutissement de sa vie ça me paraît difficile donc forcément les gens ils auront ça ok bon j'ai déjà ça maintenant je vais me débrouiller pour trouver des solutions indigentes pour faire ma vie c'est vrai que là on est vraiment par rapport à Maslow tout à l'heure c'était bien on est vraiment sur la base de Maslow ensuite voilà chacun va créer créer son affaire donc les politiques en fait je vous ai montré le vote qui a eu lieu il y a trois semaines dans ce vote tous les partis du centre du PS jusqu'au libéraux de droite ont voté pour c'est intéressant on veut analyser cette chose là il y a une compréhension qui progresse chez les politiques mais une compréhension qui progresse parce qu'on est sur une proposition raisonnable si on propose un truc je vais passer 1000 euros 1000 euros ce n'est pas raisonnable 1000 euros pour les 1000 euros fois 12 mois ça fait 12 000 euros fois 50 millions d'adultes dans ce pays ça fait quoi ? ça fait 600 milliards d'euros 600 milliards d'euros c'est la somme de tout de tous les salaires du privé en France c'est juste totalement aberrant donc il faut avoir un peu conscience des ordres de grandeur pour comprendre que 500 ça marche on voit on sait que ça marche 500 euros si on veut monter on va monter très fortement les impôts et vraiment c'est plus possible c'est 30% et 30% d'impôts c'est bien mais il y a aussi la CSG qui fait 10% en plus déjà 40% et puis il y a également les impôts pour financer d'autres trucs à côté donc on a déjà un taux de prélèvement en France qui est très élevé nous sommes les champions du monde en termes de prélèvement obligatoire en France nous sommes les champions du monde on va dire qu'on va aller plus haut bon c'est sympathique mais on ne sait pas du tout si c'est faisable alors Yann Clarisse certaines études économiques donnaient des chiffres plus élevés et parlaient de difficultés de financement est-ce que c'était parce que le renouveliel était plus élevé oui absolument c'est-à-dire que si on est sur les chiffres que je vous donne là on est vraiment à la continuité donc là en financement c'est pas très compliqué je vais vous expliquer un peu après mais effectivement si on dit qu'on a financé 750 euros 800 euros 1000 euros là c'est fantaisiste ça c'est fantaisiste parce que justement là on casse l'économie ça n'a pas de sens alors il y a eu d'autres questions qu'on n'a pas pu traiter je vous propose qu'on y revienne peut-être à la fin si vous voulez j'avance je comprends il faut que j'avance car il me met un peu la pression c'est bien ok voilà donc le graphique que je vais vous montrer montre une petite toute petite évolution c'est que je rajoute la courbe pour les couples donc les couples on dit la courbe c'est deux fois 500 euros deux fois 500 euros ça fait une droite qui est parallèle ce que je fais apparaître ici aussi c'est sur la en bas à droite ça montre qu'on peut avoir des tranches plus élevées donc là pour les 1% qui ont des très hauts revenus si les politiques veulent garder un taux supplémentaire pour les 41% 45% ça ok c'est une question politique moi ça ne m'intéresse pas c'est pas mon sujet je m'en fiche un grand qui m'intéresse c'est que pour 99% de la population il y a quelque chose qui soit extrêmement simple qui donne tous les mois 500 euros fois le nombre de personnes 1 ou 2 moins 30% des revenus et ça ça marche de manière totalement systématique pour tout le monde si vous avez testé ça vous allez sur le site lemodel.fr où là vous pouvez tester par rapport à la situation de votre situation à vous vos amis ou qui vous voulez et ça vous fait le calcul comment les choses se passent voilà donc ça c'est la règle pour les couples alors avant d'aller sur la salle qui est juste derrière juste dire que ce que j'ai construit là vous avez vu tout à l'heure la continuité là j'étais sur les célibataires les célibataires c'est extrêmement aligné tout ça pour les couples c'est moins aligné c'est moins aligné et là je fais apparaître je fais apparaître avec une jolie couleur jaune l'écart qu'il y a entre la situation actuelle et la proposition que je fais pour les personnes seules où il y a un petit peu de jaune entre le pointillé et la courbe primitivité voilà c'est ça on a vu cette journée déjà pour les couples par contre les couples actuellement sont très maltraités les couples sont très maltraités je prends l'exemple d'un couple au RSA un couple au RSA qui n'a aucun revenu ce couple va recevoir 712 euros par mois 712 euros en couple sans enfants alors que s'ils étaient chacun de leur côté ils auraient 487 euros ils auraient quasiment 1000 euros donc le couple reçoit 280 euros de moins que s'ils étaient chacun de leur côté discrètement si vous voulez c'est pour ça que toutes les associations qui aident les personnes en difficulté leur disent toujours ne dites jamais que vous êtes en couple ne dites jamais dès que vous le dites on va vous piquer 300 euros quand je dis on c'est les cas enfin c'est l'administration et donc voilà du moment qu'on est sur un système qui est individuel c'est une caractéristique forte du système du revenu universel les couples les couples modestes sont tous gagnants sont tous gagnants pas d'exception ils sont tous gagnants et pour les couples qui sont un peu plus un peu plus qui ont des moyens plus élevés beaucoup sont également gagnants s'ils ne sont pas mariés c'est-à-dire quand on est marié on est sur la ligne bleue au-dessus quand on est concubin par contre on est entre deux quelque part là on est plutôt tiré vers l'euro donc le revenu universel individuel est une bonne affaire pour les couples de manière générale par rapport aux personnes seules ça ne change pas grand chose sauf que ça devient totalement automatique et systématique et ça se fait tout seul car il n'y a rien à déclarer et c'est le même règle pour tout le monde et pour les couples par contre il y a les gagnants de manière assez importante donc les couples gagnants évidemment ça se finance ça se finance donc sinon on ira pas bien on finançait ça il faut imposer tout le monde non plus à 30% mais à 32% si je remplace le 30% par 32% c'est que les couples vont un petit peu évoluer vont être un petit peu plus basses les plus hauts revenus vont payer un peu plus ceux qui ont très peu de revenus ceux qui ont pas de revenus ça ne changera rien du tout ceux qui ont un petit peu de revenus ça changera un petit peu pour les plus hauts revenus ça changera plus 2% donc le système qui est équilibré financièrement c'est 500 euros par personne moins 32% des revenus imposables et là vous avez un système qui est totalement équilibré qui coûte du coup plus un seul euro à la collectivité là on sait financer totalement même pour les couples le coût le surcoût pour les couples est absorbé pour ce 2% que je rajoute en plus alors je termine ça là c'est ma démonstration sur les questions on va revenir maintenant dans mon menu j'ai deux cases en plus avec les jeunes adultes et les retraités alors je vais en dire deux mots je vais en dire deux mots je lui ai dit que les jeunes adultes c'est compliqué les retraités aussi alors je montre j'ai juste un petit rappel il faut dire que ce que j'ai montré jusqu'à présent c'est ce qu'on appelait le socle citoyen dans un article qu'on a avec le répétit que nous avons publié dans l'Obs c'était début mai le 4 mai je crois c'est un article on a eu 80 cours signataires c'était sympathique et depuis cette proposition le socle citoyen a été débattu par pas mal de parlementaires il y a une groupe de travail une quinzaine de réunions avec des parlementaires de différentes groupes et donc il y a eu ce vote tout à fait positif le 26 novembre ce travail continue ce travail continue et donc dans les mois qui viennent l'année prochaine sans doute nous aurons d'autres actions qui vont se faire également pour j'espère que parmi vous certains participeront de manière ou de l'autre à se dévaler c'est vraiment ma joie alors je vais sur les deux autres alors sur les jeunes entre 16 et 25 ans 16 et 25 ans il y a une vraie difficulté c'est que nous avons aujourd'hui au moins il y a au moins ces 17 lignes là vous avez énormément de mécanismes des choses qui sont des aides pour les parents pour les jeunes donc c'est extrêmement compliqué c'est extrêmement compliqué et donc dire qu'on va remplacer tout ça par un système unique entre 18 et 25 ans c'est une vraie difficulté c'est une vraie difficulté donc du coup je ne veux pas la solution je vous dis juste cette partie là si les politiques hésitent à basculer le RSA dès 18 ans c'est à cause de ça parce que pour les politiques dire qu'on va donner un RSA à un jeune et qu'en même temps ses parents vont bénéficier à fond du quotidien familial c'est quelque chose qui n'est pas très cohérent donc il faudrait enlever le quotidien familial des parents pour donner le RSA à l'enfant dès 18 ans et s'ils reçoivent le RSA à des 18 ans en même temps est-ce qu'il faut garder les bourses ou pas voilà donc la question se pose de la manière pour chacune de ces lignes là pour voir qu'est-ce qu'il faut garder ou pas garder dans cette zone de 18-25 ans c'est pour ça que la question du RSA jeune est une question vraiment compliquée sur les retraités je terminerai avec ça donc là récemment j'ai sorti un rapport un rapport sur les réformes des retraites là je propose une simplification assez drastique voilà sachant que les propositions du gouvernement étaient relativement incompréhensibles donc là je propose quelque chose qui est beaucoup plus simple qui est en quatre étages si ça s'intéresse vous pouvez chercher le rapport que j'ai produit avec la génération libre sur le sujet mais bon c'est un sujet qui est un petit peu additionnel d'une réforme assez globale sur la retraite parce que les retraites c'est très compliqué il y a beaucoup de règles de redistribution interne aux retraites et ça c'est vraiment très très compliqué à mettre en place c'est ça que voilà j'ai laissé à part dans mon menu ces deux cases là qui mériteraient un développement en soi qui prend encore au moins une heure chacun voilà je m'arrête là est-ce que du coup il y a des questions qu'il faut traiter alors très rapidement en fait il y a une question justement sur les personnes retraitées est-ce que vous pourriez répéter pourquoi ne pas commencer par les retraités justement alors le gouvernement a lancé une réforme des retraites une réforme de retraite vous avez vu elle est compliquée c'est vraiment c'est ardu tout le monde est dans la rue c'est horrible il a arrêté les frais bon c'est compliqué parce que dans les 23 systèmes de retraite actuels vous avez des règles différentes vous avez je ne sais pas je parlais un truc au hasard dans les retraites les retraites peuvent dépendre du nombre d'enfants que vous avez eu pendant votre vie mais cette règle là elle est différente selon les différents systèmes de retraite dans un cas on vous compte vos enfants dans un cas on ne le compte pas on compte à moitié ou différemment les fonctions de réversion pareil quand une personne se retrouve veuve la pension qu'elle va recevoir de son mari défunt elle ne sera pas la même selon les différents régimes de retraite tout est comme ça c'est à dire qu'on a vraiment une hétérogénéité sur les retraites donc si on veut faire quelque chose d'optimisé déjà on peut mettre un revenu universel ça c'est pas compliqué ça c'est facile mais néanmoins il y a des questions qui se posent à l'intérêt des retraites parce qu'il y a de la redistribution dans les retraites elles-mêmes et ça c'est assez ardu donc là je ne traiterai pas maintenant c'est sûr je vois une question de Camille Alex disant avez-vous des propositions sur une réforme de l'assurance chômage ? non réponse courte non je n'ai pas travaillé là-dessus il y a sûrement des choses à faire mais je n'ai pas travaillé là-dessus je vais y aller merci beaucoup merci beaucoup parfait est-ce qu'il y a d'autres questions ? il y en a beaucoup qui ont été posées il y a quelques minutes dont des questions qui sont assez longues alors je vais vous en lire une en entier une étude du ministère de l'économie a montré que 70% des bénéficiaires du RSA payaient un loyer mais étant donné le niveau des loyers très peu étaient en mesure de le payer avec le RSA et les APL conclusion ils ont nécessairement d'autres ressources non déclarées le minimum nécessaire pour vivre décemment et donc autour de 1000 euros alors c'est même pas vraiment une question c'est une non mais là-dessus on pourrait discuter pendant très longtemps il y a plein de gens qui travaillent qui vivent avec moins de 500 euros par mois il y en a plein il y en a plein je crois ça par mes enfants moi j'ai des enfants étudiants il n'y a aucun qui juste donnait 500 euros d'argent de poche aucun donc voilà une fois que le logement est payé après il y en a qui vivent avec 300 euros avec 200 euros qui se débrouillent quand on est à la campagne et qu'on a un jardin franchement on ne vit pas grand chose en fait il faut un peu se méfier de notre éclex parisien disant qu'on croit que nos modes de vie à nous est la norme du pays c'est pas vrai du tout c'est pas vrai du tout je ne dis pas qu'on vit largement avec 500 euros c'est pas la question il y a plein de gens en France il y a des millions de gens en France qui vivent avec moins que 500 euros par mois ça c'est sûr donc voilà on peut dire qu'il faudrait plus mais sûr c'est facile de dire qu'il faudrait plus pour les poids dire comme tout le monde mais c'est pas mon boulot moi je suis un jeune milliard je suis censé dire des trucs un peu carrés et je vous dis il y a des millions de gens qui vivent avec moins que 500 euros il y a une personne qui dit simplement qu'elle n'a pas bien entendu à partir de quel âge une personne percevait le socle de base alors je dis aussi l'enfant alors enfant vient jusqu'à 18 ans et à partir de 18 ans on rentre dans le système 500 euros on met ça comme règle sachant que avec ce pavé là accompagné des jeunes adultes c'est un peu plus compliqué que ça mais prenons comme règle simple voilà 18 ans 500 euros voilà mais on vient tout le reste par contre un peu plus haut alors ouais c'est là question explosive vas-y remets le micro c'est bon c'est ah il y en a le micro ok il y a une question explosive elle est annoncée comme ça question explosive l'accès à ce revenu serait-il conditionné à la nationalité ah oui effectivement alors j'ai lu question explosive j'avais pas encore regardé la question donc y aurait-il une condition sur la nationalité ou serait-il accessible à toute personne ayant une autorisation de séjour sur le territoire les questions c'est Anthony en général il est souvent là c'est bien merci Anthony c'est une question il faut la traiter aujourd'hui pour obtenir le RSA soit on est français on n'est pas de débat soit on est européen et là au bout d'une année de présence en France on peut demander de obtenir le RSA quand on n'est pas européen il faut 5 ans de présence en France avec un statut légal c'est-à-dire une autorisation de travailler pour pouvoir demander le RSA 5 ans donc on peut imaginer que le nouveau système garde aussi ses règles identiques au bout de 5 ans on obtient les 500 euros si on n'a pas passé 5 ans on n'a pas encore les 500 euros et on aura des allocations mondiales d'asile ou ce qu'on veut enfin voilà pourquoi pas mais ça ce sont des choses à discuter au niveau politique là on sort un petit peu de la question d'économiste mais néanmoins c'est une excellente question et ma réponse par défaut je ne dis pas que c'est la bonne réponse c'est qu'on peut s'inspirer de ce qui existe déjà pour le RSA c'est une première question merci Anthony il y a eu aussi comme question et remarque est-ce que vous voyez ce système-là comme une simple réorganisation ou alors comme un changement vraiment total de paradigme et d'idéologie je ne suis pas un idéologue je ne suis pas un idéologue alors je vais reprendre juste au début voilà c'est ça donc là ce que je dis c'est qu'on est on prend la définition du bien on prend une base donc 500 euros 500 euros c'est la monnaie effectivement c'est viré sur le compte en banque de manière automatique tous les mois périodiques merci à tous dès qu'on est dès qu'on est la communauté on dirait officiellement les migrants c'est une question à traiter sur base individuelle quand on est 2 c'est x2 pas de cognition de ressources c'est calculer les ressources si on paye 30% dessus c'est tout pas d'existence de la contrepartie rien du tout donc on est pile dans la définition de cette solution qui est promue par des gens qui ont des racines philosophiques variées que ce soit l'égalité la liberté la fraternité donc je me sens assez à l'aise par rapport à ça l'approche que je vous ai présentée c'est une approche relativement technique puis qui est vraiment branchée sur l'existant c'est-à-dire que je n'invente pas un truc c'est-à-dire que je n'invente pas ça non non aujourd'hui on a ça les travaux que j'ai fait dans mes thèses qu'est-ce qu'on a aujourd'hui donc où est-ce qu'on se branche dans ce qui existe aujourd'hui c'est la démarche je vois une question qui paraît très intéressante celle de Jeanne Hutin Jeanne qui dit est-ce vraiment juste de donner deux fois plus à un couple alors qu'ils mutualisent leurs ressources logements entre parenthèses les aides de logement c'est à côté c'est à côté donc s'il y a des aides de logement les personnes ont des aides pour se loger c'est à part les 500 euros c'est vraiment les 500 euros pour vivre c'est 16 euros par jour 16 euros par jour c'est pas grave donc qu'on soit deux bah ok on a deux fois ça on fait un steak pas tous les jours avec ça donc voilà donc honnêtement vu les montants dont on parle on n'est pas en train de dire que les coûts pourront avoir un avantage démesuré c'est quelque chose qui est quand même assez minimal ensuite pour les enfants toujours Jeanne j'ai dit pour les enfants on donnerait 200 euros par enfant même aux enfants dont les parents sont riches les parents qui sont riches justement ils payent une cotisation sur le travail dans le salaire pour les parents qui ont les revenus importants ils payent 5,25% de leur revenu en cotisation enfant 5,25% c'est quand même pas négligable du tout quand on est revenu sur le confortable de 10 000 euros par mois 10 000 euros par mois 5,25% ça veut dire qu'on grille 525 euros tous les mois pour les enfants en général pour qu'on a des enfants bon je découvre déjà pris 5,25 euros de cotisation c'est un peu normal qu'on ait un retour avec moins de collectivité on a une question d'Axel qui nous demande alors dans le cas où un revenu universel serait instauré quels seraient les effets qu'on pourrait s'attendre à observer sur les salaires vous ouvriez par exemple la porte à une suppression du SMIC le cas échéant le revenu universel ne risquerait-il pas de nous contraindre à accepter des salaires très bas au seul motif qu'on aurait désormais une autre ressource pour vivre que celle qu'on tire de notre activité salariée je n'ai pas joué à la question parce que c'était une très bonne question ça très bonne question aussi alors quels sont les effets de cette solution là en fait ils sont ambigus ils sont indéterminés il y a des situations où le fait que le salarié ait déjà 500 euros assuré et puis autant pour sa famille ça les met en position de force disant voilà moi j'ai 500 euros plus ma femme 500 plus mes enfants on a déjà 1500 euros tous les mois pour vivre notre logement on l'a déjà payé pour la plus femme de logement on a 1500 euros pour vivre si mon patron est vraiment très con et qu'il me traite de manière pas correcte je m'en vais je vais aller voir ailleurs et quelque part ça donne à cette personne là du poids dans sa négociation parce qu'il est assuré d'avoir des arrières assez solides donc ça c'est une option je dirais optimiste de voir les choses mais c'est une réalité on l'a vu dans pas mal de cas vous le voir de manière différente disant tiens le patron qui a tu as déjà 500 euros pourquoi tu demandes des augmentations c'est déjà 500 euros ça va quoi c'est bon ça les deux peuvent exister donc selon les cas dans les entreprises lorsque les salariés sont en position plutôt de force ils vont tirer un bénéfice ils vont peut-être vraiment obtenir des augmentations grâce à ça et dans les situations où un salarié est de position plus faible où il y a une très grande concurrence et il n'est pas à l'aise pour négocier peut-être qu'il y a peut-être un souci par rapport à ça c'est possible c'est indéterminé on n'a pas de réponse à ça ça marche dans les deux sens c'est une très bonne question il faudra l'expérimenter sur un territoire de manière longue pour se rendre compte de ça il y a une question très intéressante enfin le sont toutes en fait Danique qui dit tout système particulièrement en France est susceptible de générer ces effets pervers ou effets d'aubaine à terme en avez-vous identifié comme possible pour le revenu universel alors les effets d'aubaine aujourd'hui vu la complexité du bazar effectivement il y a plein d'effets d'aubaine partout quand j'ai l'effet d'aubaine il faut les repérer là comme on a quelque chose d'extrêmement simple les effets d'aubaine c'est beaucoup plus limité par définition comme tout le monde a les mêmes règles par définition qu'on fasse qu'on soit à cette place à la place du voisin c'est la même règle les effets d'aubaine ça disparaît un peu qu'il y ait des effets pervers c'est possible qu'il y ait des effets pervers honnêtement toutes les expérimentations qui ont eu lieu dans le monde à différents endroits que ce soit aux Etats-Unis au Brésil en Finlande en Afrique en Asie n'importe où il y a eu plein nulle part on a vu que les gens ont profité pour faire n'importe quoi nulle part à chaque fois les gens ils devaient de l'argent l'argent ils l'utilisaient intelligemment pour se plaider de leurs enfants pour se créer un petit business partout en Inde c'était impressionnant en Inde on a vu vraiment des femmes beaucoup des femmes qui créent une petite activité parce qu'elles avaient un pécule tous les mois ça leur donnait la possibilité de se créer un truc donc on a vu ça donc des effets pervers on peut en trouver peut-être qu'en France on aura des effets pervers c'est pour ça que l'idée d'expérimenter sur une zone bien définie ça peut être intéressant c'est très compliqué à mettre en oeuvre je travaille là-dessus aussi parce que sur la Corse on a un projet en Corse je suis ça comme le lait sur le feu voilà ça serait intéressant d'expérimenter mais il y a peut-être des effets pervers qu'on ne peut pas voir parce que tant qu'on n'a pas essayé on ne sait pas une question de Béa est-ce qu'il y a des pays où il y a déjà le revenu universel et si c'est le cas qu'est-ce que ça a changé alors aucun pays n'a un revenu universel sur une base fiscale que je vais montrer là il n'y a aucun où c'est intégré à l'impôt pas encore pour l'avenir ça se passe en France par contre il y a des pays où il est distribué à la population une somme d'argent la même pour tout le monde qui est financé par une ressource particulière le cas qu'on cite le plus c'est l'Alaska en Alaska ils ont un champ pétrolier très important qui est vraiment ouvert qui produit énormément depuis très longtemps et donc là ils mettent une partie des ressources de cette exploitation dans un fonds financier qui verse tous les ans une contribution à tous les habitants d'Alaska la contribution c'est l'ordre de 1000 2000 dollars par an par personne donc on a une famille avec 3 enfants ça fait x5 donc ça ça fait quand même quelque chose d'assez conséquent ça tombe une fois par an donc c'est chaque poste qu'ils ont tous les ans tous les ans ils voient quel sera le montant qu'ils vont avoir pour cette année-là c'est le plus connu mais vous voyez déjà que ce cas-là ça ne ressemble pas beaucoup à ce que je vous ai présenté là c'est quelque chose d'assez différent pareil à Macao il y a des casinos vous savez Macao donc là l'exploitation des casinos génère pareil un fonds et le résultat est distribué à toute la population de Macao une fois par an de toute manière c'est un peu sympathique c'est un cadeau qui arrive à ton parent mais c'est très différent de ce que vous avez montré là donc voilà il y a eu plein de cas à différents endroits mais on ne peut pas au moins les comparer alors il y a tellement de remarques pertinentes et de questions intéressantes que ce n'est pas facile il y a même des gens qui se répondent entre eux donc c'est très bien ils répondent à toutes les questions qui ont été posées ils ont visiblement très bien compris toutes vos explications super alors c'est un peu annexe comme question mais si vous le connaissez que pensez-vous du salaire à la qualification personnelle ou salaire à vie proposé par Bernard Salaire à vie plus complexe qu'il est à estimer en ce qui concerne le financement Bernard Friot donc lui par rapport il y a ce moment que j'ai ça sous les yeux il y avait le rouge blanc bleu Bernard Friot il est à la gauche de la gauche Bernard Friot c'est un communiste on va dire il est communiste donc lui son grand truc c'est de c'est de de supprimer les propriétés privées voilà toutes les mêmes propositions ça deviendrait propriétés communes nationales nationalisées alors il est un chemin de nationalisation de toute l'économie française bon c'est pas du tout mon sujet donc moi je vais pas commenter c'est tellement loin de tous mes sujets que c'est comme rien à dire en fait il y a des questions et puis il y a des il y a des remarques alors ça c'est une question pour relever la limite des 500 euros quelles pourraient être les solutions création monétaire des banques centrales point d'interrogation ça 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 prend de merde c'est tout ça 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 prend de merde c'est en disant que finalement l'argent il n'y a qu'à le créer quoi pourquoi pas il crée de l'argent on donne 1000 euros à tout le monde avec des agents qu'on crée puis tous les mois on recrée de l'argent tous les mois tous les mois pendant les années des décennies des siècles on va créer de l'argent tout ça cet argent à force de le créer au bout de un certain nombre de siècles il est bien je sais pas ça vient à faire beaucoup donc quand on est inondé de monnaie c'est complètement d'ailleurs quand on est inondé de monnaie ça a plein d'effet pervers en particulier ça fait monter les prix de l'immobilier je ne sais pas si vous êtes satisfait de voir les prix de l'immobilier monter moi je le suis pas ça me paraît extrêmement malsain et on a plein de trucs malsains qui se passent donc on n'a pas franchement intérêt à ce que la création monétaire se déploie tel qu'on le voit depuis quelques années donc c'est pas une bonne piste ça abîme l'économie ça a coûté pratique pendant les crises comme on voit tout le monde mais c'est pas une solution de long terme ça peut être que pour toi il y a une question qui a été posée il y a quelques minutes qui ressemble un peu à une question d'Axel avez-vous fait des études d'élasticité revenus universels et fixation des revenus par le privé l'élasticité l'élasticité peut-être éventuellement si vous voulez répondre à cette question est-ce que vous pouvez très brièvement expliquer ce que c'est l'élasticité parce que peut-être que des personnes dans l'assistance ne le savent pas l'élasticité c'est la réponse on change un paramètre on voit comment les choses répondent enfin là je dis la question je comprends par rapport à la fixation des revenus par le privé je comprends pas la question en fait j'ai fou les yeux je comprends pas si c'est l'élif on peut poser une question peut-être en direct plus clair peut-être pour l'oral je ne sais pas si la personne qui a posé la question tout à l'heure veut bien peut-être réexpliquer et on va prendre une autre question le revenu universel ne crée pas au minimum un assistanat voire au pire un manque d'autonomie des individus dans une société collectiviste point d'interrogation c'est une question d'extrême droite c'est vrai qu'il y a un côté toujours en disant si les gens sont assistés ils font plus rien bon encore une fois dans toutes les expérimentations que l'on a eu dans le monde on n'a jamais vu ça en fait là on parle d'une somme qui est une somme limitée 500 euros c'est limité qui permet aux personnes d'être debout on cherche juste à ce que les gens soient debout et qu'ils étant debout ils vont pouvoir faire des actions dans les promoteurs de ce sujet là il y a un certain Jonas Tonneru Jonas Tonneru qui était un monsieur qui est décédé en 2016 malheureusement Jonas Tonneru disait voilà on dit toujours que plutôt que donner des poissons aux gens il faut leur apprendre à pêcher plutôt que donner du poisson l'argent avec de l'argent ils vont faire ce qu'ils veulent avec on a plutôt intérêt à ce que les gens aient la liberté de faire leurs activités et qu'on va distribuer de la nourriture aux gens on les enferme dans un environnement totalement fermé donc là on donne les moyens aux gens on vous donne 500 euros avec ça vous avez la liberté de créer votre vie créer votre vie et on a jamais vu que les gens fassent n'importe quoi avec ça jamais voilà c'est ça c'est c'est